Alors, Internet, ça signifie inter-réseau, net égale réseau en anglais, et effectivement, ça a permis d'avoir des réseaux extrêmement différents, quel que soit votre fournisseur d'accès, que vous soyez sur l'intel ou l'intel, ou même quelle que soit la technologie que vous utilisez. Mais ce n'était pas vrai avant, parce que chaque fournisseur avait son propre standard. Donc, c'est absolument génial. Mais est-ce que c'est toujours vrai ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment une partie de l'Internet importante pour nous est cassée en mille morceaux et comment s'en sortir. Alors, l'Internet, c'est un peu une couche au-dessus des technologies et des réseaux physiques, comme vous le voyez à ma droite, et donc, on a souvent encore au-dessus des applications pour faire des choses avec ce réseau. Et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir toucher un certain nombre de personnes. Alors, rappelez-vous, on avait vu dans les observateurs qui ne font rien sur nos amis, qu'il y avait plusieurs types d'implications. Il y avait des gens qui étaient proactifs, qui prenaient des initiatives, des réactifs qui réagissaient, des observateurs qui observaient, mais qui ne faisaient rien. Et en fait, on a deux façons de partager l'information qui va toucher des personnes différentes. La première, c'est d'afficher des informations chez nous. Alors, vous venez chez moi pour aller les chercher. C'est ce qu'on appelle le pool tiré, pour aller tirer l'information directement sur le web, quand vous allez chercher quelque part. Et là, on a effectivement des standards du web. Donc, ce n'est pas le même organisme, mais malgré tout, ça s'est bien diffusé. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça. Et alors, c'est bien parce que ça va toucher les proactifs, qui vont prendre l'initiative d'aller chercher chez vous ce qu'il faut, et éventuellement les réactifs si on arrive à leur rappeler. Mais pas les observateurs qui ne vont pas se déplacer chez vous, puisqu'ils observent simplement où ils sont. La deuxième activité, c'est d'envoyer des informations à quelqu'un. C'est-à-dire dans sa boîte aux lettres. C'est ce qu'on appelle le push. Je vais pousser l'information directement dans sa boîte aux lettres. Alors, c'est le but du mail standard. Donc, c'est un standard, effectivement. Le mail a été construit pour ça, pour envoyer de l'information dans une boîte aux lettres. Et alors là, l'avantage, c'est que ça permet de toucher aussi des observateurs qui observent leur boîte, mais qui ne vont pas forcément se déplacer chez vous là-dedans. Et donc, on va pouvoir toucher beaucoup plus de monde, effectivement, en plus là-dessus. Alors, si vous oubliez d'envoyer aussi des informations dans la boîte aux lettres des personnes, eh bien, ça ne va marcher qu'avec des groupes suffisamment grands pour avoir suffisamment de personnes proactives. Alors, ça marche au minimum avec 300 personnes. On l'a mesuré sur les forums lorsque vraiment les gens sont très, très motivés. Ou sinon, il faut 500 ou 600 personnes au minimum. Et du coup, on abandonne aussi les moins actifs, ce qui est dommage. On va voir comment, au contraire, en faisant des choses de façon un peu plus astucieuse, eh bien, on peut toucher des groupes assez facilement jusqu'à même 100 personnes. Eh bien, ça suffit pour pouvoir toucher plein de monde. Et puis, en avoir à près de 100, 300 et plus. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais, entre-temps, eh bien, on a des réseaux propriétaires qui sont arrivés. Et eux ne permettent pas l'échange entre eux, entre réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous mettez une information sur Facebook, elle n'est pas sur LinkedIn ou autre chose. Et puis, certains considèrent que, non, Facebook, ce n'est pas assez pro, donc il faut utiliser LinkedIn. Et puis, certains considèrent, non, non, c'est ringard, alors il faut Snapchat ou TikTok, pourquoi pas, suivant l'âge que vous avez. Et ce n'est peut-être pas assez efficace. Alors, on veut utiliser des choses plus professionnelles, comme Slack ou Lumio, ou alors on veut avoir des alternatives ouvertes. Alors, vous avez Framatim, Framasphère, Framavox, Framapiaf, pour renoncer l'un ou l'autre de ce que j'ai cité précédemment, sans compter Skype, etc., etc. Alors, pour moi, c'est un peu l'horreur, parce que je suis pas mal de groupes. Je suis à peu près dans... J'aide une trentaine de groupes directement. Et, effectivement, est-ce qu'il va falloir qu'à chaque fois, eh bien, je suive 30 boîtes aux lettres ? Évidemment, personne n'y arrive. Et donc, on a un problème. Alors, on avait vu qu'il y avait deux grands types d'applications, push et pull, donc afficher des informations ou envoyer des informations dans la boîte aux lettres des personnes, deux grandes façons de faire. Et comment ça marche avec les réseaux sociaux ? Alors, dans les réseaux sociaux, quand on affiche une information sur Facebook, elle n'est pas sur Facebook, YouTube, etc. Mais, malgré tout, on a des petites astuces, puisqu'on peut publier à plusieurs endroits. Moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle Deliver.it, et qui permet, quand vous voyez, par exemple, la vidéo qui est sur YouTube et sur mon blog, est automatiquement publiée sur Facebook, LinkedIn, etc. Et donc, finalement, c'est un bon moyen pour essayer de dépasser cette limite des réseaux sociaux pour afficher des informations. Donc, ce n'est pas terrible, mais on arrive à s'en sortir quand même. Par contre, on a un problème quand on veut envoyer des informations à quelqu'un. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais utiliser ? Si j'envoie par mail, je n'envoie pas par Messenger. Il faut que je refasse une deuxième fois. Messenger de Facebook. Ou alors Snapchat, ou Slack, ou Twitter, ou Framatib, ou Framapiaf. Bref, en fait, il faudrait envoyer plusieurs fois le message suivant les personnes, et ça devient extrêmement compliqué parce que là, on n'a pas de système automatique, malheureusement, qui permette d'envoyer indépendamment de l'outil que vous utilisez. Donc, on a cassé cet Internet qui était un inter-réseau parce que ces applications en particulier ne communiquent pas du tout ensemble. Alors, comment s'en sortir ? Deux cas de figure. Si vous êtes dans un petit groupe, tant mieux, vous êtes par exemple dans une équipe projet, vous pouvez choisir ensemble qu'est-ce que vous utilisez. Alors, certains utilisent Snapchat, d'autres préfèrent Facebook, ou Framatib, ou ce que vous voulez, etc. Et puis, si tout le monde est d'accord, et puis que vous êtes 4, 5, 6, 10, allez, pourquoi pas, eh bien, on peut s'en sortir. C'est ce qu'on fait aussi pour des réseaux familiaux, ou des choses comme ça, etc. Mais quand on a un grand groupe, alors, le problème, c'est qu'on n'a que le mail en commun. Mais le mail, il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais moi, je suis inondé de mail, et donc comment faire ? » Eh bien, en fait, on peut utiliser quand même malgré tout le mail, mais à condition de ne pas faire n'importe comment. Tout d'abord, ce n'est pas fait pour discuter. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'abord, les gens qui sont observateurs, eux, ils seraient inondés par un état de choses dont ils ne comprennent pas le contexte. Mais on peut discuter dans les rencontres. Et donc, le moment physique pour discuter, ça, c'est bien. Ou alors, si vous voulez discuter aussi en ligne, vous pouvez utiliser un autre outil sur le web, comme un forum ou ce que vous voulez, mais où les gens vont aller en poule, donc aller chercher l'information, puisque la discussion va concerner principalement les proactifs et un peu les réactifs. Mais, par contre, eh bien, pour les autres, le mail va nous servir pour faire des messages d'abord courts. En fait, c'est Twitter qui nous a appris à faire des messages courts et dans les chats aussi. Eh bien, finalement, on va d'abord essayer de faire des messages très courts. Pourquoi ? Parce que, suivant le type de message que l'on a, suivant que l'on a un message en trois lignes qui tient sur un téléphone portable ou alors un message, un grand message, eh bien, la tolérance va être totalement différente du nombre de messages. Ça ne veut pas dire qu'on peut en avoir des tonnes et des tonnes, mais quand on analyse les gens, en général, quand on leur demande, ils disent « Voilà, moi, je ne veux pas plus d'un message par semaine. » En moyenne, enfin, il y a plus ou moins. Et quand c'est des grands messages, en fait, on se rend compte que la tolérance est plutôt une fois par mois, s'il faut oublier beaucoup de choses. Et si c'est des petits messages, eh bien, on peut en avoir 4-5 par semaine sans aucun problème et ça va résoudre notre problème. Et puis, on va essayer d'envoyer de l'information vraiment utile. C'est-à-dire uniquement pour donner les prochaines étapes de ce qui va se passer. Parce que c'est ce qui va intéresser les observateurs. C'est eux qu'on veut cibler, justement. C'est eux qui sont oubliés par cet Internet cassé et donc à qui on veut envoyer dans leur boîte aux lettres parce qu'eux ne vont pas se déplacer chez vous. Et on avait vu ça, effectivement, à quoi servent les échanges entre les rencontres. On avait vu exactement comment utiliser le mail de cette façon-là. C'est-à-dire des messages courts 3-4 fois par semaine uniquement avec les prochaines étapes. Et on l'avait vu, pas de façon centralisée. Et puis, pour une communauté de projets en réseau telle qu'on en parle dans ces trucs d'animation, vous avez la grande communauté. Et là, vous avez besoin d'utiliser comme dans les grands groupes peut-être probablement le mail parce que vous ne pouvez pas faire l'hypothèse de ce que vos observateurs qui ne vous répondront pas ont comme outil. Et puis, par contre, dans les projets, choisissez ce qui est le plus pratique pour vous. Tout va bien. Alors, à vous de jouer. Comment allez-vous envoyer des informations, pas trop nombreuses et courtes, dans la boîte aux lettres des membres de votre groupe ? Alors, suivant le type de groupe que vous avez, effectivement, essayez de bien réfléchir comment vous allez, pas simplement mettre à disposition des choses en disant tout le monde doit venir chez moi, mais non, mais aussi savoir envoyer de façon très courte, mais pas trop nombreuse, des informations ciblées de manière à pouvoir toucher pas simplement les plus proactifs de vos groupes, ceux que vous voyez, mais aussi ceux que vous ne voyez pas parce qu'ils sont importants. Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501